La parfaite et ineffable beauté du ciel et de la terre. Il y a 2300 ans, sous les printemps et automne, apparu en Chine un penseur d'exception qui est Zhuangzi, comparable à Athéna. Il faisait un rêve, il rêve à un papillon. Il ne sait pas si lui, il est papillon ou le papillon est lui-même. Il dit le ciel et la terre est une beauté parfaite, sans parole. Les quatre saisons alternent avec régulation sans prescription. Les 10 000 lettres s'accomplissent conformément à la raison des choses sans discours. Cette existence en soi, débarrassée de toutes formes de logos, d'ordonnances et de théories, et cette excellence même du ciel et de la terre qui donne libre cours à l'expression détachée de l'âme humaine et accueille après avoir ouvert la pluralité des talents ou intelligences humaines. Il y a un tableau et les ouvriers l'ont mis à l'envers. D'un côté, ça prouve que je l'ai bien fait, puisque à l'envers ou à l'endroit, c'est pareil. Ça fait un effet artistique. D'autre part, on s'aperçoit qu'entre l'Occident et l'Orient, on a besoin encore d'autres dialogues. Je demande aux personnes de prendre les écouteurs, parce qu'après seront simultanés. Sous-titrage Société Radio-Canada